... La 6e armée allemande encerclée à Stalingrad est soumise depuis deux mois à des attaques incessantes. Les vivres commencent à manquer et le nombre de pertes humaines est alarmant. L'artillerie soviétique pilonne inlassablement les positions allemandes et les tanks T-34 détruisent les derniers panzers allemands. Malgré les promesses de Hermann Göring, la Luftwaffe ne s'approche jamais assez pour livrer le ravitaillement nécessaire. Hitler ordonne aux forces du maréchal von Manstein de sauver la 6e armée, mais cet ordre est voué à l'échec. Le général von Paulus se rend à l'évidence. Ils seront anéantis s'ils ne se rendent pas. La chance a tourné sur le front de l'Est. Après la victoire des Alliés en Afrique du Nord, les Américains et les Britanniques doivent se mettre d'accord sur la stratégie à adopter. Roosevelt et Churchill se rencontrent à Casablanca le 14 janvier 1943. Les Américains veulent traverser la Manche pour attaquer l'Allemagne, alors que Churchill déclare qu'il faut consolider la Méditerranée. Roosevelt n'est pas d'accord avec ses chefs militaires et soutient les Britanniques. Néanmoins, il n'est pas question de débarquer plus de soldats dans la région méditerranéenne. Les renforts iront en Angleterre afin de préparer l'invasion de la France en 1944. La bataille de Leningrad Le siège de Leningrad dure environ 900 jours, de septembre 1941 à janvier 1944. Les Allemands ont coupé l'eau et l'électricité. Ils soumettent la population à des attaques aériennes et d'artillerie incessantes. Les 3 millions d'habitants sont en train de mourir de faim et de froid. Mais la population refuse de se rendre et met en place des usines de guerre locales et surtout une voie de ravitaillement, la route de la vie, sur le lac Ladoga qui est gelé. Ce lien vital permet de ravitailler la ville et donne la possibilité à plus de 500 000 personnes de s'échapper. La conférence de Casablanca se termine. La conférence de Casablanca entre Roosevelt et Churchill débute le 14 janvier 1943 et arrive à son terme le 24 janvier. Roosevelt surprend ses propres chefs militaires en acceptant de retarder d'un an l'invasion de la France à la demande de Churchill. Il les choque d'autant plus quand il déclare qu'il n'acceptera qu'une reddition sans condition de la part des forces de l'Axe. Cette décision a pour but de rassurer l'Union soviétique qui doit maintenant attendre encore un an avant qu'un second front ne soit mis en place. Elle ne cesse de demander ce deuxième front depuis que la bataille de Stalingrad a commencé. Les soviétiques prennent Voronezh. On est le 8 janvier, au beau milieu de l'hiver russe et une partie de la 6e armée allemande capitule à Stalingrad. L'armée rouge, toute à sa joie devant cette victoire, se met à attaquer sur tous les points faibles du front allemand. Les 500 kilomètres entre Stalingrad et Voronezh, près du flou à l'eau, sont parcourus en deux semaines. La ville est reprise et les Allemands se repuient. Les forces soviétiques font prisonnier 52 000 soldats allemands à Voronezh et sont à moins de 200 kilomètres de la ville de Kursk où la plus grande bataille de temps de toute l'histoire va avoir lieu. Les troupes allemandes capitulent à Stalingrad. La 6e armée du général von Paulus est encerclée à Stalingrad depuis novembre 1942. Elle est soumise à de lourdes pertes. La Luftwaffe n'arrive pas à livrer le ravitaillement. Le maréchal Erich von Manstein abandonne ses tentatives de sauvetage et le maréchal Zhukov mène une contre-offensive contre les Allemands en déployant un grand nombre de tanks T-34. Tous ces événements vont provoquer la première grande défaite allemande sur le front de l'Est. Humilié, von Paulus capitule devant le haut commandement soviétique. L'ironie, c'est que peu de jours auparavant, Adolf Hitler avait promu von Paulus car on lui avait dit qu'aucun maréchal ne s'était jamais rendu. Il est le premier. L'armée soviétique atteint la mer d'Azov et coupe la route au groupe A de l'armée allemande. Après la chute de Stalingrad, il est important pour l'Union soviétique d'atteindre la mer. L'accès le plus proche est la pointe est de la mer Noire, à Azov, à seulement 30 km à l'ouest de la ville de Rostov. L'armée rouge rencontre une ferme opposition en traversant la vallée du Don. Les Allemands savent que s'ils perdent ce secteur, les conséquences seront lourdes. C'est le cas. Les forces soviétiques atteignent Azov le 6 février 1943 et le groupe A de l'armée allemande se retrouve isolé au sud du Don. Il n'a nulle part où aller. Les Américains sécurisent Guadalcanal. Les forces américaines débarquent à Guadalcanal, dans les îles Salomo, le 7 août 1942. Mais les Japonais résistent au nord de l'île. Ils ne veulent pas abandonner la base aérienne de Henderson. Chaque camp obtient des renforts, on est dans l'impasse durant 6 mois. Les combats sont acharnés et les pertes très élevées. Au début de l'année 1943, il y a plus de 50 000 soldats américains sur l'île et les Américains intensifient les attaques. Le 4 février, le quartier général de l'Empire japonais admet que Guadalcanal est perdu. Il commence à évacuer. Le 8 février, les Américains contrôlent toute l'île. Rommel attaque les forces américaines en Afrique du Nord. Durant l'opération Torche, les troupes alliées réussissent leur débarquement en Afrique du Nord. Le 16 février, la 8e armée américaine atteint la ligne Marette, en Tunisie. Le maréchal Rommel lance une offensive, l'opération Morgenluft. Rommel veut causer un maximum de pertes humaines et provoquer la confusion chez les jeunes soldats américains. Avec un peu de chance, il pourra détruire les bases de Beaune et Constantine. Mais il n'y a guère de coopération entre Rommel et le commandant des 10e et 21e divisions de Panzer, le général von Armin. En conséquence, les forces de l'Axe ont peu de chance d'arriver à leur but. La 8e armée britannique prend Médénine. Tripoli est aux mains de la 8e armée britannique et Montgomery poursuit son avancée vers la Tunisie. Il profite de sa position actuelle pour faire diversion pendant que les Américains arrivent par l'ouest. Le prochain obstacle des Alliés est la ville de Médénine, à 300 km à l'ouest de Tripoli. Les Panzers allemands sont obligés de se retirer le 20 février 1943 et les Britanniques peuvent sécuriser la ville. Rommel lance une attaque sur Médénine, mais il essuie une lourde défaite. Deux ans de combats incessants ont eu raison du maréchal allemand. Il rentre en Allemagne épuisé et malade. Les Alliés reprennent le col de Kasserine. La guerre en Afrique du Nord penche en faveur des Alliés. Pourtant, le maréchal Rommel crée la surprise. Il attaque la 1re division armée des Américains au col de Kasserine, en Tunisie. Les GI inexpérimentés reçoivent une correction très sévère. Ils ne sont pas aussi aguerris que les combattants endurcis de l'Africa Corps. Dirigés par le général von Armin après le départ de Rommel, les Allemands réussissent presque à percer l'étau qu'avaient formé les Alliés. Néanmoins, le 25 février 1943, les troupes Alliées arrivent à reprendre l'important passage du col de Kasserine. Bataille navale sur la mer de Bismarck La mer de Bismarck, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sera le théâtre d'une nouvelle grande victoire pour les Alliés durant la guerre du Pacifique. Le convoi de renforts japonais est attaqué le 2 mars 1943 par des vedettes lance-torpilles et l'aviation alliée près de Lae, sur le golfe de Huon. Le raid prend par surprise le commandant japonais. Il durera jusqu'au 5 mars et anéantira la flotte japonaise. La bataille de la mer de Bismarck montre à nouveau que la chance est en train de changer de camp dans la guerre du Pacifique. Les forces japonaises sont à bout. Leur production industrielle n'est pas aussi importante que celle des États-Unis. Spitfire contre Messerschmitt au-dessus de la Manche La confrontation entre les Spitfire et les Messerschmitts en oeuf ne s'arrête pas avec la bataille d'Angleterre. Elle se poursuit sur d'autres théâtres de la guerre. Les pilotes de la bataille d'Angleterre sont considérés comme des vétérans malgré leur jeune âge. Pour la plupart, ils n'ont que 20 ans. Mais ils sont prêts à se battre jusqu'à la fin de la guerre, même si la mort les guette à tout moment. Le 3 mars 1943, un escadron de Spitfire de la RAF est sur le chemin du retour. Ils rencontrent un groupe de Messerschmitt au nord des îles anglo-normandes. Quatre Allemands seront abattus durant ce combat aérien. Il n'y aura aucune perte britannique. Le général Patton restaure la ligne de front après l'offensive de Rommel. Rommel attaque les positions américaines en Tunisie et fait reculer les jeunes GIs. Mais Rommel est un homme malade et fatigué. Il doit quitter l'Afrique du Nord pour de bon. Le général George Patton lance une contre-offensive contre l'ennemi dirigé dorénavant par le général von Armin, un soldat compétent, mais pas aussi doué que Rommel. Les tanks grandes, normalement moins puissants que les Panzers allemands, prennent l'avantage. Non seulement ils sont plus nombreux, mais il ne manque pas de munitions, ni surtout de carburant. Le 17 mars 1943, Patton restaure la ligne de front des alliés. La 8e armée britannique attaque la ligne de Marrette en Tunisie. L'étau autour des forces de l'Axe se resserre. Après l'échec retentissant de la contre-offensive de Rommel à Médénine, la 8e armée de Montgomery se rapproche des défenses de la ligne de Marrette. Le 20 mars, Montgomery lance l'offensive et envoie un détachement dans le sud qui rend plus vulnérable le flanc droit de la ligne de Marrette. Comme les Allemands sont sous pression sur deux fronts, ils doivent céder. De plus, ils ne peuvent obtenir des renforts puisque la 1re armée américaine a rouvert son offensive à l'ouest. et les rats du désert percent la ligne de Marrette. Les vales russes sauvent les pilotes de chasse dans la Manche. Les pilotes de chasse britanniques qui rencontrent des ennuis soit en escortant des bombardiers, soit en patrouillant au-dessus de la Manche, sont souvent obligés de faire un amérissage forcé. Les patrouilles sont constamment à la recherche de survivants. Quand ils sont localisés, un hydravion, dans la plupart des cas un val russe, va les récupérer. Il faut tout tenter pour aider un camarade. En dépit des risques, on ne peut pas le laisser en perdition. Il faut faire quelque chose. Il faut dire la vérité, le sauvetage d'un pilote de chasse n'est pas un acte des intéressés. A l'époque, un Spitfire 9 coûte environ 2000 livres, tandis que la formation d'un pilote est évaluée à 20 000 livres. Les alliés prennent Tunis et Bizerte. Au début du mois de mai 1943, les forces allemands dans l'Afrique du Nord se replient progressivement vers Bizerte et Tunis. Tout a été pensé pour repousser les allemands hors de la Tunisie et de l'Afrique du Nord. L'offensive est lancée le 6 mai par un solide barrage d'artillerie. Les affrontements sont violents. 13 divisions allemandes se retrouvent face à 19 divisions alliées et 130 Panzer doivent riposter à 1300 tanks alliés. C'est inévitable. Le 7 mai, Bizerte et Tunis tombent et la guerre en Afrique du Nord est presque terminée. La Tunisie tombe. Les forces alliées encerclent complètement les allemands à Bizerte et Tunis dès le 7 mai 1943. Environ 250 000 soldats allemands et italiens se rendent et le général en chef, Von Armin, est lui-même capturé le 12 mai. Le représentant de toutes les forces de l'Axe en Afrique du Nord, le maréchal italien Giovanni Messe, capitule devant les forces néo-zélandaises le 13 mai. Le général Alexander envoie le télégramme suivant à Churchill. Monsieur, je dois vous annoncer que la campagne de Tunisie est terminée. L'ennemi a cessé de résister. Nous contrôlons toute l'Afrique du Nord. La guerre du désert est finie. La bataille des convois s'étend. La pression des U-Boats sur les convois de l'Atlantique Nord change radicalement durant le premier semestre 1943. En janvier, la perte en tonnage est de 203 000 tonnes et en février, elle s'élève à 359 000 tonnes. En mars, on atteint une perte gigantesque, 627 000 tonnes. Mais les chiffres pour avril et mai sont respectivement de 245 000 et 165 000 tonnes. En juin, cela se réduit à seulement 18 000 tonnes. Plusieurs raisons expliquent avec ces revers de fortune que subissent les Allemands. La plus importante est une meilleure protection aérienne des alliés qui acquièrent de l'expérience après chaque convoi. La bataille de Kursk commence. La bataille de Kursk, la plus grande bataille terrestre de l'histoire, commence le 5 juillet 1943. L'avancée rapide de l'armée rouge vers l'ouest a créé un saillant autour de la ville de Kursk. Le haut commandement allemand décide d'attaquer au nord et au sud. Plus de 2 millions d'hommes sont engagés dans cette bataille ainsi que 3 000 tanks, 18 000 canons et plus de 5 000 avions. Adolf Hitler l'assure avec beaucoup d'attention et déclare « Notre victoire à Kursk illuminera le monde entier ». Mais les Russes sont au courant de leurs plans et ils prennent les devants. Les Allemands ne s'en remettront pas. Les B-17 en opération dans le Pacifique. Les B-17 sont utilisés en grand nombre pour la première fois dans le Pacifique durant la bataille du Midway. Le bombardement de la flotte japonaise est un succès. La forteresse volante inventée dans les années 30 devient le bombardier le plus efficace de l'arsenal allié. Au milieu de l'année 43, la dernière version est employée en Europe et dans le Pacifique. Elle est de loin la mieux armée avec des mitrailleuses de calibre 11,50 et peut transporter plus de 17 000 livres de bombes. De plus, elle a une autonomie de vol impressionnante d'au moins 5 500 kilomètres. D'autres ont suivi, mais le B-17 est resté une référence en matière de bombardier. Les Allemands sont en difficulté au saillant d'Orel. Non seulement la bataille de Kursk est la plus grande bataille terrestre de l'histoire, mais c'est aussi la plus grande confrontation de blindés. Elle commence le 5 juillet 1943. Si les Allemands sont en difficulté au saillant d'Orel le 8 juillet 1943, c'est tout simplement parce que l'armée rouge est au courant de leurs projets. Ceci est dû en grande partie à Rudolf Rössler et à ses collègues qui sont connus sous le nom de LUCI, le réseau suisse. Depuis des mois, ils livrent des informations sur l'armée allemande à Moscou qui s'est mis à les prendre au sérieux. Comme le haut commandement de l'armée rouge agit en connaissant la stratégie allemande, il n'est pas étonnant que la bataille penche en sa faveur. La Sicile est envahie. Durant la matinée du 9 juillet 1943, une flotte passe Malte et fonce droit sur la Sicile. Elle transporte la 7e armée américaine et la fameuse 8e armée britannique. Après les victoires en Tunisie, il faut mettre en place un 2e front en Europe afin de réduire la pression sur le front de l'Est en Union soviétique. Les américains veulent envahir l'Europe en passant par la Manche, mais les britanniques pensent qu'envahir la Sicile serait plus judicieux. L'invasion débute le 10 juillet. Les américains débarquent à Géla, sur la côte sud, pendant que les britanniques débarquent plus à l'Est. Le premier débarquement allié en Europe est une réussite. Contre-offensive soviétique durant la bataille de Kursk. L'opération Citadel, offensive allemande visant à pousser l'armée rouge hors du saillon d'Aurel, est un désastre dès le départ. Le 13 juillet 1943, l'armée rouge lance une gigantesque contre-offensive. Rien ne peut arrêter les russes. Le 23 juillet, les allemands sont repoussés hors du saillon. Les pertes allemandes sont considérables. En une seule journée, 25 000 hommes et plus de 200 panzers sont mis hors de combat. La bataille de Kursk va durer encore quelques semaines, mais l'issue est inéluctable. Mussolini tombe. Benito Mussolini, né le 29 juillet 1883, crée le parti fasciste italien Fasci di Combattimento en mars 1919. Le roi Emmanuel II l'invite à former un gouvernement de coalition le 28 octobre 1922 quand les fascistes menacent de marcher sur Rome. Mussolini, qu'on surnomme le Duce, entraîne l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale en juin 1940. Mais le pays n'est pas prêt et y suit de nombreuses défaites militaires. En conséquence, Mussolini est congédié par le roi le 25 juillet 1943. Raide de la RAF sur Hambourg. Hambourg, au nord de l'Allemagne, est bombardé par l'armée de l'air américaine en plein jour le 25 juillet 1943. Les cibles principales sont le port et les installations industrielles. Au cours de la nuit du 25 juillet, les bombardiers de la RAF s'attaquent également à la ville. Le maréchal de l'armée de l'air, Sir Arthur Harris, bombardier Harris, tient à démontrer ce qu'on peut faire avec du matériel sophistiqué et une connaissance des tactiques militaires. Les historiens affirment que les raids nocturnes de la RAF ne devaient pas bombarder des cibles précises mais avaient pour seul but de terroriser la population civile. Les forces soviétiques prennent Aurel. La bataille de Kursk débute le 5 juillet 1943. Elle entrera dans les annales comme la plus grande bataille terrestre de l'histoire. Le but de cette opération dont le nom de code allemand est Opération Citadel est de reprendre le saillant d'Aurel à l'armée rouge. Les allemands attaquent par le nord et le sud pour couper les forces principales des soviétiques et les prendre en tenaille. Mais ils ne font qu'une percée minime dans le saillant d'Aurel. Une gigantesque contre-offensive de l'armée rouge repousse les allemands hors du saillant. Le 5 juillet, après d'intenses combats, les villes d'Aurel et de Belgorod sont à nouveau aux mains des soviétiques. Raides de B-17 sur Regensburg et Schweinfurt. Les raids américains en plein jour sur des cibles continentales sont beaucoup plus nombreux en 1943. Les raids contre l'usine de Messerschmitt à Regensburg près de la frontière autrichienne et contre la fabrique de roulement à billes à Schweinfurt au sud de l'Allemagne sont les premières missions de longue distance. Les deux raids doivent être lancés à 10 minutes d'intervalle mais les bombardiers en route pour Schweinfurt prennent un retard de trois heures à cause du brouillard. De plus, les avions de chasse ne peuvent pas les couvrir en raison de la distance du vol. Les raids seront mis à mal par la Luftwaffe. Sur les 200 B-17 partis en mission, 59 seront perdus. La bataille de Kursk se termine. La bataille de Kursk débute le 5 juillet 1943 et sera connue comme la plus grande bataille de temps de toute l'histoire. Les Allemands réduisent le front en Union soviétique ce qui leur permet de récupérer deux armées. Hitler veut saisir l'occasion pour effectuer à nouveau un gigantesque encerclomé. Néanmoins, l'armée rouge résiste aux Allemands et Hitler suspend l'opération. Puisque les Américains et les Britanniques débarquent dans Sicile, il doit envoyer du renfort en Italie. Cette offensive à l'est aura pour seul résultat de redonner aux forces soviétiques le contrôle total du secteur. Les Japonais évacuent New Georgia et d'autres îles Salomon. Les forces japonaises et alliées se livrent d'âpres combats pour les îles Salomon qui sont d'une grande importance stratégique. Cependant, les Américains sont en train de prendre le dessus. Le 28 août 1943, les Japonais prennent la décision d'évacuer New Georgia et d'autres îles Salomon afin de consolider leur position à Bougainville et en Nouvelle-Bretagne. Il est important pour les Japonais de maintenir à cet endroit une puissante force pour empêcher une attaque sur deux fronts aux Philippines, l'une en direction des îles Gilbert à l'est et l'autre partant de l'Australie au sud. Montgomery franchit le détroit de Messines. La 7e armée américaine et la 8e armée britannique commandées respectivement par Patton et Montgomery envahissent la Sicile le 10 juillet 1943 et prennent le contrôle de l'île six semaines plus tard. Les Italiens n'ont pas le choix. Le gouvernement, récemment formé par le maréchal Badoglio, fait savoir par des voies diplomatiques qu'il veut négocier. Le 3 septembre 1943, un court armistice est signé dans un champ d'oliviers près de Syracuse en Sicile. Le moment est approprié pour la 8e armée britannique. Elle peut franchir le détroit de Messines pour atteindre le sud de l'Italie. Les forces alliées débarquent à Salernes en Italie. Le gouvernement italien de Badoglio, le maréchal antifasciste, signe un armistice avec les alliés à Syracuse le 3 septembre 1943. Le 8 septembre, on annonce la reddition de l'Italie. Les alliés informent le gouvernement Badoglio qu'ils vont débarquer au nord de Rome et qu'ils coopéreront avec les troupes italiennes si elles attaquent les unités allemandes au même moment. Le maréchal Badoglio est donc très surpris de voir la 5e armée américaine commandée par le lieutenant général Mark Clark débarquer dans la baie de Salernes au sud de Naples à plus de 250 km de Rome. Les Américains et les Britanniques se rejoignent à Éboli. Après la traversée du détroit de Messines par la 8e armée britannique, le débarquement de la 5e armée américaine dans la baie de Salernes et l'occupation du port de Tarente par les Britanniques, il est prévu que ces trois forces se rejoignent immédiatement. Mais le commandant en chef allemand, le maréchal Kesselring, voit les choses différemment. Grâce à une défense intelligente, ils bloquent l'avancée des alliés et arrêtent leur progression le long de la côte italienne. Le retard est tel qu'il faut attendre le 20 septembre pour que les forces britanniques et américaines arrivent à se rejoindre près d'Éboli et ce, après des combats acharnés et de lourdes pertes. La 5e armée américaine remonte l'Italie. La 5e armée américaine commandée par le général Clark commence à remonter en Italie le 24 septembre 1943. Cette campagne est un véritable périple dans un terrain accidenté et boueux face à une opposition allemande déterminée. À un moment donné, trois divisions américaines et une brigade armée sont prises en épingle dans un col montagneux par trois petits bataillons ennemis. Le maréchal Kesselring donne l'ordre de démolir les routes et les ponts, ce qui retarde d'autant plus les Américains qui comptent déjà au moins 5000 victimes parmi leurs troupes avant d'arriver à Naples. Mais ils découvrent que la ville n'est même pas défendue. L'armée soviétique libère Smolensk. L'armée rouge s'est renforcée massivement depuis l'opération Barbarossa en été 1941. Durant l'automne 1943, elle ne possède pas 175 divisions d'infanterie mais 513 et les brigades blindées sont passées de 78 à 290. En seulement deux ans et demi, l'armée soviétique est devenue trois fois plus puissante malgré d'énormes pertes sur le champ de bataille. Il n'est pas étonnant que l'offensive soviétique se passe bien pendant l'été. En automne, le bassin du Donetsk est à portée de main et le 25 septembre, la ville de Smolensk est libérée. La cinquième armée américaine entre dans Naples. Alors que la cinquième armée américaine commandée par le général Clark poursuit son périple vers le nord, un journal américain annonce en gros titre « Naples aujourd'hui, Rome demain ». Il est vrai que les forces du général Clark ont affaibli l'opposition allemande mais personne ne peut prétendre que la campagne d'Italie n'est qu'une promenade de santé. Les principales défenses allemandes ont reculé de 30 kilomètres et quand les Américains entrent dans la ville, il y a peu de résistance. Néanmoins, l'accès au fleuve Volturno va nécessiter d'âpres combats. Quand les alliés prennent Naples, ils essuient de lourdes pertes. 7000 Britanniques et 5000 Américains meurent, sont portés disparus ou sont blessés. Himmler inspecte les camps de concentration. Heinrich Himmler rejoint le Parti national socialiste en 1925. Il devient le chef des tout premiers SS, puis celui de la Gestapo. Comme il dirige les forces de police allemandes de 1936 à 1945, il est chargé de l'extermination des Juifs et de la suppression de toute opposition au régime. Himmler prend le problème juif au sérieux et travaille avec ardeur pour maintenir une efficacité maximum dans les camps de la mort qu'il inspecte régulièrement. Le chef de la Gestapo est capturé par l'armée britannique en avril 1945. Il doit être traduit en justice en tant que criminel de guerre, mais il se suicide peu après son arrestation. Les troupes alliées établissent un front entre le fleuve Volturno et Termoli en Italie. Le 7 octobre 1943, la 5e armée américaine atteint le fleuve Volturno au nord de Naples où s'est replié le maréchal Kesselring pour y mettre en place une nouvelle ligne de défense. Le 12 octobre, le commandant en chef de la 5e armée américaine, le général Mark Clark, a établi avec les Britanniques une ligne très solide à travers la péninsule italienne. Elle s'étend du fleuve Volturno jusqu'à Termoli sur la côte adriatique. Les Allemands et les Alliés ne font pas que s'affronter. Ils doivent également faire face aux intempéries. Normalement, les pluies diluviennes arrivent début novembre dans la région. Mais en 1943, elles démarrent un mois plus tôt. L'Italie déclare la guerre à l'Allemagne. On affirme que beaucoup d'Italiens ont été partenaires contre leur gré de l'Allemagne nazie. Quand le Premier ministre, le général Pietro Badoglio, présente sa reddition aux Alliés le 8 septembre 1943, la majorité du pays le soutient. La reddition sans condition n'est qu'un premier pas. Un mois plus tard, le 13 octobre, l'administration de Badoglio déclare la guerre à l'Allemagne, comme elle l'avait promis aux Alliés et aux peuples italiens. Au même moment, le gouvernement italien se réorganise sur des bases plus larges, plus démocratiques et plus en phase avec son époque. Les partisans yougoslaves se soulèvent contre les Allemands. Les partisans du maréchal Tito prennent le contrôle d'une partie de la Bosnie en 1942 et forment un gouvernement provisoire, le Conseil de Libération Nationale. Le gouvernement des partisans étend ses actions contre les Allemands tout au long de l'année 1943. Il réussit à former une armée de plus de 100 000 hommes qui va conquérir un territoire de plus de 100 000 km². Fin 1943, les missions militaires britanniques et américaines rejoignent l'armée de Libération. Plus tard, ils refuseront de reconnaître l'autorité du gouvernement en exil. Le Corsair entre en action dans le Pacifique. Le Corsair, le chasseur bombardier américain, dans sa conception même n'est pas prévu pour effectuer de longues missions. Sa visibilité est faible et sa boîte de vitesse se fragilise lors de l'atterrissage. Néanmoins, ses problèmes une fois résolus, le Corsair sera d'une grande utilisation pour la Royal Navy ainsi que pour la marine américaine. Cet avion de chasse hors pair excelle également lors des attaques terrestres. Avec le Grumman L4, le Corsair permet aux forces américaines d'établir et de maintenir leur supériorité sur les Japonais dans le Pacifique à partir de 1944 et jusqu'à la fin de la guerre. Les marines débarquent à Bougainville. Les offensives américaines dans les îles Salomon qui sont d'une grande importance stratégique obligent les Japonais en 1943 à abandonner Bougainville. Le 1er novembre 1943, un débarquement américain permet de sécuriser les ports de l'île et les terrains d'aviation qui ont servi aux opérations japonaises à Guadalcanal. Le débarquement dans la baie de l'impératrice Augusta contourne les forces japonaises et sécurise une tête de pont importante. Cela permet aux Américains de construire des aires d'atterrissage en moins de deux jours. Le 1er et le 7 novembre, les Japonais tentent par deux fois de contre-attaquer et sont mis en échec. L'armée soviétique entre dans Kiev. Après avoir mis en déroute les Allemands lors de la bataille de Kursk, l'armée soviétique avance rapidement sur le front de l'Est à la fin de l'année 43. Début novembre, Kiev, la capitale ukrainienne, est la prochaine étape. Deux ans auparavant, les Allemands ont fait 600 000 prisonniers et l'occupation a coûté la vie à au moins 200 000 civils. Le 6 novembre, les premières forces de l'armée rouge entrent dans la ville malgré une forte opposition et se battent à chaque coin de rue. C'est inévitable, les Allemands sont repoussés hors de la ville, au-delà du fleuve Dnieper. Les tanks T-34 soviétiques contre les tigres allemands. Il faut savoir que les premiers tanks allemands ne sont pas très puissants. S'ils prennent le dessus, c'est grâce à leur déploiement audacieux. Le puissant char tigre arrive sur le champ de bataille bien plus tard et sur le front de l'Est, il se retrouve face au T-34 soviétique. D'ailleurs, c'est la supériorité du T-34 devant les Panzers allemands qui poussent les Allemands à concevoir et à fabriquer dans l'urgence le char tigre. Mais le travail est bâclé. Malgré sa puissance de feu, il est tellement massif qu'il devient difficile à manœuvrer et tombe souvent en panne. Bien que le tigre soit capable de détruire n'importe quel tank allié, le T-34 n'en reste pas moins le meilleur des tanks. La RAF largue 350 bombes de 2 tonnes sur Berlin. L'armée de l'air américaine et la RAF lancent des raids contre l'Allemagne depuis la bataille d'Angleterre en automne 1940. Tandis que les bombardiers américains effectuent des raids en plein jour contre des cibles militaires spécifiques et identifiables, les raids de la RAF font lieu la nuit, surtout si les chasseurs ne sont pas disponibles pour les escorter. Le 18 novembre 1943, les bombardiers de la RAF ont pour cible Berlin. Pas moins de 350 bombes de 2 tonnes sont larguées sur la capitale allemande. Ce bombardement incessant durera jusqu'en mai 1945. La conférence du Caire commence. Le président Franklin Roosevelt, le premier ministre Winston Churchill et le généralissime Chiang Kai-shek se rencontrent au Caire entre le 22 et le 26 novembre 1943 pour définir les objectifs des alliés en ce qui concerne le Japon. Comme l'Union soviétique n'est pas en guerre avec le Japon, elle n'est pas représentée à cette conférence. Quelques jours plus tard, le 1er décembre, le gouvernement américain produit une déclaration signée par tous les participants dans laquelle ils affirment leur détermination de poursuivre la guerre jusqu'à la reddition sans condition du Japon. Les signataires déclarent que leur gouvernement ne désire aucune conquête territoriale. Les marines prennent Tarawa. L'attaque américaine sur l'atoll de Tarawa dans les îles Gilbert est lancée le 20 novembre contre une défense japonaise déterminée. La petite île de Betio devient le théâtre de la bataille la plus acharnée de la guerre du Pacifique. Les marines se battent très souvent contre un ennemi invisible car les défenseurs japonais ont creusé des tranchées et des tunnels fortifiés. De plus, ils semblent déterminés à se battre jusqu'au dernier. Le 22 novembre, les Japonais lancent une contre-offensive mais l'île est sécurisée par le général Smith dès le lendemain. Seulement 17 Japonais sont encore en vie. L'usine de roulement à billes dans la Roure est bombardée. Le cœur industriel allemand, en particulier la vallée de la Roure, est une cible évidente pour les raids-alliés en Europe. Le commandement des bombardiers américains qui se trouve en Angleterre, lance une série de raids en plein jour qui endommagent gravement la production de matériel militaire allemand. L'attaque de l'usine de roulement à billes dans la Roure, le 25 novembre 1943, en est un exemple. Des B-17 armés jusqu'aux dents, avec ou sans escorte de chasseurs, volent en rang serré et pénètrent l'espace aérien allemand en toute impunité, tout en mitraillant les Messerschmitt qui se font de plus en plus rares. Les forces soviétiques avancent sur un front élargi. On est le 3 décembre 1943 et depuis plus d'un an, l'armée rouge a pris l'avantage sur le front de l'Est. Elle progresse sur un front large et rarement menacée. Non seulement l'hiver russe a été éprouvant pour les Allemands, mais maintenant, ils ont devant eux une armée plus entraînée et mieux commandée et les renforts qu'ils obtiennent ne sont composés que de jeunes recrues inexpérimentés. La bataille de Kursk a vidé l'armée allemande de ses hommes et de son matériel vital, les tanks, l'artillerie et les avions. Même si l'Union soviétique a essuyé des pertes similaires, elle n'a pas de difficulté à les remplacer. Rommel est nommé commandant en chef de la forteresse européenne. Il est évident pour le haut commandement allemand que les Alliés préparent un débarquement sur la côte atlantique européenne. Cela fait déjà quelques temps qu'Hitler a ordonné la construction d'un mur en Normandie et cette barrière impressionnante est sur le point d'être mise à l'épreuve. Le 12 décembre 1943, le maréchal Erwin Rommel est nommé commandant en chef des forces allemandes postées sur les côtes de la Manche, le groupe armé B. Il s'occupe de la forteresse européenne, le nom donné au mur de l'Atlantique. Le renard du désert n'est sûrement pas très enthousiaste devant ses installations. Son concept de la guerre est bien différent. Les forces soviétiques attaquent le saillant de Kiev. Tout le front russe de Smolensk à la mer Noire évolue depuis septembre 1943 et la grande ville de Kiev est prise par l'armée rouge le 6 novembre. Le saillant près de Kiev tenu par les Allemands et créé par l'avancée rapide des forces soviétiques est pris d'assaut le 26 décembre au moment où les Allemands doivent affronter un hiver encore plus rude et plus terrifiant que les deux précédents. Vues les conditions, il est difficile de dire quel est le plus grand danger pour les Allemands. Est-ce l'armée rouge ou l'hiver glacial ? En tout cas, le nombre de victimes augmente de façon alarmante. Les marines prennent le terrain d'aviation du Cap Glossester. Le jour de Noël 43, une flotte gigantesque remonte le détroit de Vityas entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Bretagne. La première division de marine va débarquer au Cap Glossester à l'ouest de la Nouvelle-Bretagne. Il faut sécuriser l'île. Mais avant tout, il faut prendre le terrain d'aviation du Cap Glossester dont se servent les Japonais pour lancer des raids et bombarder la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon et même l'Australie. Comme la plupart des territoires occupés par les Japonais dans le Pacifique, cette position est âprement défendue. Mais les marines sont mieux équipées et ils investissent le terrain d'aviation le 29 décembre. de la Nouvelle-Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada